... Pour magnifier un peu l'excellence, et je crois qu'aujourd'hui, comme l'a si bien voulu le docteur Chersa Diboudjop, je crois que Madame Dassouza, vous êtes priée de venir vous présenter et parler à vos étudiants et étudiantes au récipiendaire, parce que je crois qu'aujourd'hui, c'est un beau jour pour ces récipiendaires. Et juste quelques conseils. Travaillez, en tout cas, je vous souhaite une très, très belle carrière professionnelle. Travaillez, donnez-vous, donnez-vous à fond. Travaillez de bonté de cœur et servez la population. Servez les gens qui viennent à vous, qui ont besoin de vous. Ayez beaucoup d'abnégation, beaucoup de considérations. Et vraiment, seul le travail paye. Donc, c'est tout ce que je peux vous dire. Travaillez, donnez-vous entièrement, parce que la santé, c'est la chose la plus importante. Il n'y a rien de mieux. Donc, donnez-vous, servez votre population, servez les gens qui viennent vers vous. Ayez beaucoup, beaucoup de compassion dans votre cœur. Et n'ayez pas de répit tant que vous n'avez pas fait ce que vous devez faire. Votre devoir, c'est de soutenir la population, c'est de les accompagner, de les venir en aide à tout moment, sans répit, nuit et jour, parce que vous avez opté pour ça. Donc, vraiment, je vous encourage. Ce n'est pas facile, mais il faut vous donner à fond. En pleine connaissance des obligations que j'accepte, je promets devant Dieu et en présence de cette Assemblée d'apporter mes soins aux malades avec toute l'habilité et la compréhension que je possède, sans distinction de race, de croyance, de couleur et d'appartenance politique ou sociale, en négligeant aucun effort susceptible de préserver la vie, d'alléger les souffrances des malades ou de les aider à recouvrer la santé. Je respecterai en toutes circonstances la dignité et les croyances religieuses des patients confiés à mes soins, gardant de me livrer à tout acte qui puisse mettre danger à la vie ou à la santé de mes malades. Je m'efforcerai de maintenir mes connaissances professionnelles au niveau le plus élevé et prêterai d'appui loyal et aide à tous les membres de l'équipe de santé. Je ferai tout ce qui serait à mon pouvoir pour mettre l'honneur de déontologie de l'infirmier et préserver l'intégrité à laquelle se doit toute infirmière. Que Dieu me soit en garde. Je suis assemblée d'apporter mes soins aux malades avec toute l'habilité et la compréhension que je possède, sans distinction de race, de croyance, de couleur et d'apparence politique ou sociale, ne négligeant aucun effort susceptible de préserver la vie, d'alléger les souffrances, les malades ou de les aider à recouvrir la santé. Je respecterai en toutes circonstances la dignité et la croyance religieuses des patients confiés à mes soins, gardant de me livrer à tout acte qui puisse mettre en danger la vie ou la santé de mes malades. Je m'efforcerai de maintenir mes connaissances professionnelles au niveau le plus élevé et prêterai à plus loyal et aide à tous les membres de l'équipe de santé. Je ferai tout ce qui sera à mon pouvoir pour faire l'honneur au cours de déontologie de la sage-femme et préserver l'intégrité à laquelle se doit toute sage-femme. Que Dieu me soit en aide. Également, après la présentation historique de M. Diallo, je crois que maintenant, on appelle quelqu'un qui est une icône également de l'IFPOST. Il s'agit de docteur Amadou Diaye. À cet effet, je serai très bref également dans la communication. Je vous entamerai sous trois angles, trois axes de communication, comme je dis. Le premier axe de communication, ce sera des mots de remerciement et de gratitude. Le deuxième axe de communication, c'est pour parler un peu de notre système de santé. Et enfin, sur les perspectives de l'Institut. Je ne trahirai pas ma mémoire en disant que cet institut est né d'un accompagnement de plusieurs jeunes médecins que nous étions entre 1997 et 2000. En ce moment-là, je pense qu'il n'y avait que deux ou trois instituts de formation. Et nous étions entourés de personnes très compétentes d'aides infirmières ou d'infirmières qui étaient très compétentes, mais qui n'avaient pas eu la chance d'être diplômées, d'être certifiées. C'est à cet égard et c'est à cet effet que nous avons eu l'idée de mettre en place, de mettre sur place l'Institut de formation. Et cet institut est vieil de plus de 20 ans maintenant. C'est un institut a formé plusieurs générations et vous en êtes aujourd'hui les dignes héritiers. Je vous témoigne aussi ma gratitude et mes félicitations. Mes remerciements vont d'abord, comme je l'ai dit, à l'endroit du parrain et de la marraine. Madame D'Assouza, Pierre F, on s'est connus il y a plus de 10 ans maintenant. Je pense que votre humilité, votre engagement, Gallo disait nous avons tous le sens de notre devoir. Vous avez eu le sens du devoir plus que moi. Ça, je peux en témoigner parce que vous avez fait de ces étudiants ce qu'ils sont devenus aujourd'hui. Et en témoigne l'applaudir maître que vous nourris cette auguste assemblée à votre égard. Je suis tout touché et je suis très honoré d'être à vos côtés. C'est les étudiants qui ont choisi Madame D'Assouza pour que tu sois leur marraine. C'est pas fortuit aussi. Merci. J'aurais pu continuer sur votre empathie, sur votre sens de l'honneur. vous n'avez ménagé aucun effort. C'est pas comme le disent très souvent les gens. C'est pas pour de l'argent. C'est pas pour vraiment valoriser des personnes. Et notre sens, le credo que nous avons et la chance que nous avons au niveau de l'IFOS c'est d'avoir des personnes généreuses. Monsieur Boyle l'a souligné tout à l'heure. C'est vraiment une fierté d'avoir des personnes ressources comme ça dans notre système de santé qui généreusement accompagnent et donnent leur savoir. Encore une fois, merci madame de Souza de nous avoir prêté main forte pour accompagner ces étudiants. À l'égard de monsieur le parrain, mon cher ami et frère, le njaïen qu'il est et le njaïen que je suis, partageons en fait les mêmes vertus, les mêmes valeurs. et j'en ai pour preuve également quand on s'est connu évidemment c'est parce que c'est par la grâce de Dieu que les choses se font et c'est par la grâce de Dieu que les choses se facilitent également. Nous avons cheminé ensemble, nous avons eu les points de convergence et ce qui nous a amené à collaborer ensemble et à travailler ensemble. Et c'est dans cette optique-là que nul égard, nullement, depuis plus de 20 ans, vous n'avez jamais entendu parler de scission, vous n'avez jamais entendu parler de soucis entre mon cher frère docteur Njaï et moi-même. Et ça, je peux en témoigner pour tout l'honneur et la probité qui l'accompagnent parce que c'est une personne autant qu'ils me disent que je suis généré mais il l'est davantage. Et vous le savez, vous étudiants, vous savez combien docteur Njaï n'est-ce pas et assez généreux et c'est pour cette raison que vous l'avez choisi également comme parrain de votre forte promotion. Tout à l'heure, donc, en sa qualité de directeur de l'hôpital à Bas-Ndaou, il a décliné un peu les perspectives ou bien ce qu'il compte faire pour vous et je sais qu'il fera plus également pour les étudiants futurs de YPFOS et pour les sortants de YPFOS, rassurez-vous, nous avons au moins des perspectives pour vous, pour vous accompagner également dans la recherche de l'emploi ou bien dans votre insertion au plan social. Marietta, j'ai retenu beaucoup de leçons de votre histoire, beaucoup de leçons et ça m'a fait foi parce que simplement ça renforce encore en moi la foi et les valeurs que nous avons. Qu'il n'y a pas de secret, c'est dans le travail, c'est dans la discipline qu'arrive la réussite et vous l'avez fait et vous l'avez témoigné à vos parents aussi. Je vous remercie et c'est certainement ce que vous avez fait également, je vous remercie. Merci beaucoup. Mes remerciements vont à l'endroit de l'ensemble du corps professoral. Ce corps professoral qu'on a choisi pour nous accompagner. Docteur Ndiaye, elle a si bien dit nous aurons pu remplir des amphithéâtres mais nous avons souhaité avoir de la qualité. Il vaut mieux avoir de la qualité que de la quantité parce que dans ce système de santé, si l'on considère ce qu'il y a comme infrastructure, on ne peut pas remplir une salle de 1000 élèves pour en former des gens de qualité et aujourd'hui il est question de qualité dans notre système de santé. c'est tout le sens également des propos que Docteur Ndiaye a eu à introduire autour de la question de l'accueil, de la problématique de l'accueil et de nos patients ou bien de nos clients au sein de nos structures hospitalières. qu'il s'agisse qu'il s'agisse du poste de santé, du centre de santé, du district ou bien du niveau central qui est le niveau hôpital. Donc c'est toute la pyramide sanitaire qu'il a essayé d'évoquer mais en brossant sur l'accueil et l'empathie qui doit nous guider. Et je pense que c'est tout le sens aujourd'hui du thème qui est lié à votre promotion de sortie docteur Amadou Ndiaye et la marraine madame De Souza. Je vous encourage et vous exhorte à aller de l'avant. À l'endroit de l'ensemble du corps professoral, je leur réitère encore une fois toute ma reconnaissance et tous mes remerciements parce que n'eût été eux, peut-être qu'on n'aurait pas des majors et je ne pense pas que ça va se limiter à cette promotion, n'est-ce pas ? Oui ! Les prochaines promotions auront également des majors parce que depuis 2005, YPFOS a été toujours major. En 2005, nous avons été la première école privée à être major. On était cinq écoles privées. YPFOS était la première école privée major avec cinq étudiants diplômés en même temps. Majors, donc au niveau national. Et en ce moment-là, docteur Ndiaye était là, d'autres également enseignants étaient là, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc nous avons pu toujours faire de l'excellence notre institut. Je préfère avoir vingt étudiants, comme je le dis, les former de façon excellente, les sortir en entier avec une promotion de 100% que d'avoir mille étudiants et d'en avoir que dix réussis. je suis tellement contente. Mais je salue tout le monde au nom de l'IFOS. Je remercie Dieu. Je remercie Dieu, mais avant même de remercier mes parents, je vais remercier le personnel de l'IFOS, particulièrement nos enseignants et particulièrement encore à Mme de Souza qui a tout fait pour nous, qui s'est donné fort et âme pour notre réussite, qui a tout donné pour nous. Mais encore, je vais remercier une personne, je ne dirais même pas un personnel administratif mais un parent pour nous, M. Traoré. Merci. M. Traoré, il a tout fait pour nous. Je vais essayer de parler au nom de tous les élèves, tous les étudiants et étudiants de l'IFOS. Je vais encore remercier Dr Diop. Dr Diop, je l'ai connu en deuxième année et pourtant, il pouvait venir chaque jour à l'école dire, payer, faites ça, faites ça, mais je l'ai connu en deuxième année et j'ai fait la première année jusqu'à la fin de l'année, je n'ai pas connu le directeur. Je demandais même où est le directeur de l'école parce que il est gentil, il ne dérange jamais les élèves, payer, payer. Ce que je dis là, je le... parce que il faut avoir la reconnaissance. Si quelqu'un participe à votre réussite, il faut la remercier. Donc, je n'ai même pas les mots pour remercier le personnel de l'IFOS, mais je tenais à remercier Mme de Souza, je tenais à remercier M. Traoré. Je remercie encore mes camarades parce que moi, j'ai resté deux mois sans venir à l'école. Les étudiants prenaient les cours, ils m'envaillaient les cours, surtout M. Hadimoum et j'avais, je pouvais baisser les bras, mais mes chers camarades, étudiantes, sales femmes, je vous remercie, je vous donne la mention honorable. Je remercie tout le personnel de l'IFOS. Sous-titrage Société Radio-Canada